salut à tous c'est Léo aujourd'hui je vous montre comment intégrer un pixel facebook sur votre compte clickfunnels alors là on est sur mon écran donc qu'est ce qu'il vous faut il vous faut votre compte clickfunnels donc là on est sur le mien et votre compte publicitaire facebook donc là on le trouve ici donc là on est sur mon compte on va venir chercher le pixel donc où est ce qu'on le trouve vous allez aller ici dans l'onglet en haut à gauche gestionnaire de publicité la seconde option est pixel alors je suis désolé mon ordi met un petit peu de temps à charger on va cliquer sur pixel ici ici on va aller dans le dernier onglet qui est action et on va cliquer sur le deuxième afficher le code du pixel donc le pixel c'est quoi je l'ai expliqué dans une autre vidéo c'est ce qui vous permet de traquer quelle personne rentre sur votre site etc donc là on a ici le code du pixel donc il vous suffit de cliquer dessus pour le copier dans le presse papier et on va retourner dans clickfunnels pour l'installer donc là je vais vous prendre un funnels que j'ai à titre d'exemple l'intérêt du pixel en fait c'est que vous allez pouvoir avoir un pixel qui suit votre funnels complet donc là c'est ce qu'on va faire tout de suite et ensuite vous allez pouvoir utiliser les codes pour pour rechercher à l'intérieur des à l'intérieur de votre funnels des actions que vont réaliser vos prospects donc là on va venir ici tout à droite dans settings donc réglages et si vous avez aide tracking code en fait c'est ce qui va vous permettre de rentrer votre code pixel donc là je colle ici et donc on peut voir qu'il est entièrement collé à l'intérieur donc là n'oubliez pas vous allez aller tout en bas pour sauver ça redémarre votre votre page et maintenant on va les mettre dans les pages je vais vous montrer comment faire des pixels d'événements donc dans le deuxième point ici dans le pixel on a installé un code d'événements et si vous avez les codes d'événements recommandés donc vous avez le code quand quelqu'un fait une recherche sur votre page afficher le contenu donc ça c'est celui qui veut nous intéresser maintenant donc on va le copier tout de suite après vous avez ajouté au panier ajouté à la liste de souhaits initier un paiement ajouter des informations de paiement acheté des prospects inscription terminée et après rente personnalisée donc moi ce que j'utilise le plus souvent c'est afficher le contenu ajouter au panier initier un paiement et acheter ça vous permet de déterminer quelle personne est rentrée dans le funnel et vous allez pouvoir ensuite mesurer tout ça donc là on a copié le code événement afficher le compte le contenu pardon donc là on est à l'intérieur de mon funnel on va aller ici dans settings qui est à gauche cette fois tracking code et on va tout simplement coller ici alors on peut voir que lorsque vous collez votre pixel il vous donne à une valeur et une monnaie donc vous n'en avez pas besoin on va venir le retirer ici il ya des personnes qui l'utilisent ça ce sera vous n'allez pas forcément l'utiliser pour un view content c'est les personnes qui voient votre contenu mais vous pourrez l'utiliser lorsque vous avez des achats donc là je le retire ici je sors et je sauvegarde voilà c'est tout simple vous n'avez pas besoin de faire grand chose de plus ensuite vous allez pouvoir traquer votre votre pixel quand vous serez ici pour savoir combien de personnes sont entrées sur votre page donc là par exemple j'ai arrêté la publicité sur pour envoyer du trafic sur mon site donc j'ai eu une baisse ici on peut voir que c'est remonté tout de suite après quand j'ai changé ma publicité voilà c'est tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires je serais heureux de vous y répondre je vous dis à la prochaine ciao